Donc, merci pour la présentation. Donc voilà, je m'appelle Tokiko Hamasaki, donc j'aimerais bien présenter aujourd'hui les principes ergonomiques qui sont des stratégies qui sont suffisamment faciles à appliquer, surtout pour les aînés, mais en fait, c'est très méconnu. Donc voilà, je vais commencer ma présentation. La prévalence de la doula chronique, on voit que ça augmente avec l'âge. Selon le Canadien Paying Task Force, c'est 1 personne sur 5 canadiens de 15 ans et plus souffle de la doula chronique, tandis que 1 personne sur 3 canadiennes est née en souffle. Et puis, la partie du corps plus affectée, c'est la bas du dos, ensuite le cou, la hanche, le genou, la main et puis le pied. Puis la plupart des gens, c'est-à-dire que 10 à 50 % des gens soufflent également de la doula neuropathique, soit due à la compétition nerveuse, AVC ou les diabètes. Puis pour traiter les personnes aînées pour la doula chronique, souvent on utilise des médicaments, soit orales ou injections, physiothérapie, hélégothérapie et puis psychothérapie. Puis l'hélégothérapeute sont souvent sollicités pour modifier les environnements afin de diminuer le handicap de la personne. Toutefois, International Association for the Study of Pain, ils recommandent d'inclure l'enseignement, notamment par rapport à la posture et puis les composants ergonomiques, soit à la maison, au travail ou pour les loisirs. Selon mes études doctorales, on a constaté que c'est seulement 20 % des gens qui appliquent ces principes-là. Mais évidemment, ma clientèle, c'était l'arthrose du pouce, donc c'est sûr que c'est difficile à généraliser ces données à d'autres clientèles. Mais selon mes expériences personnelles ou cliniques, la plupart des gens qui souffrent de la doula chronique ne savent pas c'est quoi les principes ergonomiques. Mais premièrement, probablement parce qu'il y a très peu d'hélégothérapeutes spécialisés pour la doula chronique, mais aussi comme quand j'étais clinicien jusqu'à l'été dernier. Ce qu'on faisait beaucoup, c'est par exemple faire des orthèses ou montrer des exercices, mais on avait très peu de temps pour montrer des principes ergonomiques. Toutefois, selon EULA, European League Against Rheumatology, aux autres, ils recommandent la première chose qu'on devrait faire auprès des patients. C'est l'éducation et l'entraînement en élégothérapeute, les principes ergonomiques. C'est pourquoi j'ai décidé de présenter c'est quoi les principes ergonomiques. Parce qu'on entend souvent ergonomiques, c'est-à-dire changement d'adaptation de poste de travail, mais en fait, ce n'est pas juste ça. Donc, c'est quoi exactement et pourquoi? Parce que ça nous permet de minimiser le stress imposé sur les muscles ou les jointures pendant l'activité. Donc, ça aide à diminuer ou même prévenir la douleur. Mais comment ça marche? Donc, il y a quatre grands principes. Donc, premièrement, c'est adapter la posture ergonomique afin de minimiser le stress imposé sur les muscles ou les jointures. Mais même si on adapte la posture ergonomique, si on utilise toujours la même posture, à ce moment-là, finalement, on se visite toujours les mêmes muscles. Donc, il faut changer quand même notre posture. Le troisième principe, c'est utiliser des distils efficaces. Comme ça, on aurait moins de dollars pendant qu'on fait des activités. Puis, le quatrième, c'est planifier de prendre les micro-poses à l'avance. Donc, je vais vous expliquer de façon plus concrète. Donc, adapter les postures ergonomiques. On voit deux photos. Dans gauche, pardon. La gauche, le monsieur est un peu penché. Et puis, le droit, le monsieur est plus droit. Puis, quand on est droit, comme on voit l'aile, la colombe vertébrale, sont dans l'alignement naturel. Donc, il y a très peu de stress entre les deux vertébrales. Par contre, quand on penche au niveau du cou, au niveau du dos, en fait, cette image est un peu trop exagérée, mais j'ai choisi cette photo-là, cette image-là, parce que c'est facile à voir. Quand on se penche en avant, il y a une pression entre les deux vertébrales en avant. Donc, si on se répète, ça peut faciliter, ça peut avoir de l'usure précoce, dont l'arthrose. Puis, entre deux vertébrales, il y a un disque qui amortit la pression, mais par la force des choses, le coussin va devenir plat. Même le disque va déborder, puis ça comprime le nerf en arrière. Tout vient, par exemple, souvent des gens qui parlent de nerfs chiatiques comprimés. C'est un des mécanismes. Un des mécanismes, c'est à cause de ça. Donc, quand on n'a pas de bon porteur, on peut développer précocement des arthroses ou la complétion nerveuse, mais aussi des étirements de muscles ou des lésions de muscles ou des ligaments. Puis, ça peut déstabiliser les articulations. Donc, c'est très important d'adapter les bonnes portures. Donc, ça, c'est la porture pour le double. Quant à la porture assise, bon, là, de plus en plus, des personnes âgées utilisent des ordinateurs. Mais, j'aimerais d'abord montrer les études qui ont été faites par M. Cho. Ils ont comparé la force exercée entre les colons vertébrales en fonction de différentes portures. Quand on est debout, la corvule de vertèbres et pieds péribus sont naturelles. Quand on est assise, mais dos bien droit, la courbe est légèrement considérée, mais c'est un peu plus droit. Puis, plus on penche le dos, le corvule de partie lombaire est plus droit. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ce que vous voyez, les couleurs rouges, ça, c'est les niveaux de pression qui sont exercés entre les deux vertèbres. Donc, cela dit, plus les postules sont crevées, on peut avoir plus de pression entre les vertèbres. Donc, comme ce que je vous avais expliqué, on a tendance à développer des problèmes. Donc, devant l'ordinateur, par exemple, la photo gauche me suis basculée un peu. Donc, au niveau de la partie lombaire, elle est plus corvée. Puis, pour bien voir l'écran, le cou doit être penché aussi. Donc, finalement, les deux parties ont tendance à déstabiliser au niveau des colons vertébrales. Donc, l'important, c'est qu'il faut vraiment redresser le cou et puis le dos. puis, c'est la même chose. Ah, et puis, non seulement les colons vertébrales, mais en fait, d'autres parties aussi, il faut bien regarder s'il y a une bonne posture économique. Moi, pendant mes expériences cliniques, j'ai vu beaucoup de patients qui développent des tendinites à cause de l'utilisation forcée avec la main levée en haut. À ce moment-là, ça force les muscles, comme les muscles des épicondylites, qui ont une incision au niveau du coude. Donc, ça peut développer la douleur au niveau du coude ou au niveau du poignet ou même le long de muscles. C'est pour ça que c'est important d'adapter quand vous tapez l'ordinateur. Soyez vigilants de regarder le poignet droit. Mais pendant que vous travaillez, c'est difficile de regarder ou être conscient de la position du corps. Donc, peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un de prendre des photos. Comment vous travaillez ? Peut-être que vous placez devant le miroir puis regardez. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut améliorer. Un autre classique maintenant, parce que le traitement est cellulaire, puis on a tendance de regarder avec le cou penché. Donc, on sait déjà, il faut éviter ça. Donc, au lieu de regarder le téléphone cellulaire, on va essayer de regarder un peu plus haut. mais si c'est longtemps, on fait ça, on peut développer le problème de l'épaule. Donc, changer le bras ou sinon, déposer le téléphone cellulaire ou quelque part. Comme ça, on n'a pas besoin de tenir le téléphone. Les tablettes aussi, c'est la même chose. Maintenant, il y a des sports de tablettes. Donc, on peut se procurer. À ce moment-là, c'est plus facile pour le cou. Bon, « Lazy Boy », on pense que c'est confortable, mais finalement, le corps en souffle à cause de ça. Donc, ça aussi, soyez vigilant. L'auto, c'est un autre classique. On a tendance de vraiment avoir le parti long vers courbée. Donc, ça aussi, essayez de redresser au temps possible. Une autre stratégie, c'est que quand, si c'est possible, utilisez la partie de corps plus fort. Donc, au lieu de pousser, par exemple, la porte lourde avec le bras, essayez de pousser soit avec les épaules ou derrière. Puis, est-ce que c'est vraiment efficace? Donc, ça, c'est un Cochrane publié en 2012. Intervention égonomique ne diminue pas la douleur à court terme, mais à long terme. Oui, c'est efficace. C'est sûr que c'est difficile d'adapter la posture égonomique parce que pendant qu'on est en action, on n'y pense pas. Mais avec la pratique, ça va venir. Donc, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Mais vraiment, c'est bénéfique pour notre corps. Douzième, changer les postures. Par exemple, maintenant, c'est de plus en plus courant, n'est-ce pas, de faire un ordinateur assis ou debout. et puis, il y a un autre Cochrane, les résultats Cochrane. Donc, comme vous voyez, même à court terme, en changeant le posture pendant qu'on travaille, soit assez debout, ça peut améliorer la douleur, la lombologie, donc le bas de dos, même au dos. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut adopter. Utiliser des outils efficaces. Donc, ce n'est qu'un, juste des trois exemples, mais il y en a beaucoup, donc vous pouvez explorer. L'idée, c'est que, par exemple, ouvrir un pot de maçon soi-même, si vous utilisez un outil qui donne le plus de résistance, c'est plus facile à ouvrir. Donc, on n'a pas besoin d'exercer la force. Ou pour la clé, au lieu de prendre avec les doigts, si on peut utiliser les pognes, à ce moment-là, c'est plus facile à ouvrir. Puis, donc, ça endommage moins les doigts. Et puis, on peut utiliser, par exemple, au lieu d'utiliser l'épicerie, le sac d'épicerie, on peut utiliser le sac d'épicerie avec la roulette. Puis, enfin, la quatrième, c'est planifier les micro-breaks, les micro-pauses à l'avance. Par exemple, cette personne que j'ai questionnée, ils font plein de choses dans la journée, mais notamment, par exemple, faire le ménage comme deux heures consécutives, ensuite faire les vaisselles. Mais, souvent, on n'y pense pas, mais on a le droit de prendre les pauses au lieu de continuer. Donc, par exemple, à chaque chambre, quand on passe l'aspirateur, on peut prendre le micro-pause, puis on peut recommencer. Puis, au lieu de faire deux activités, trois activités consécutives, on peut reporter à d'autres jours. Même les vaisselles, donc, au lieu de faire les vaisselles tous, aujourd'hui, c'est juste des vaisselles, puis demain, c'est chaudron. On peut faire comme ça. Donc, voilà, en conclusion, les principes économiques, on peut minimiser le stress sur les jointures ou les muscles. Et puis, ça peut diminuer ou ça peut même prévoir la douleur. Puis, il y a quatre principes. Donc, adapter les postures économiques, changer souvent les postures, puis utiliser des outils efficaces et planifier les micro-poses à l'avance. Puis, c'est suffisamment facile à appliquer à la vie quotidienne, puis qu'on peut, par exemple, faire des exercices qu'on a tendance à forcer un peu trop et puis qu'on peut se redresser. Ceci, donc, l'adaptation des principes économiques, ça comporte quand même les risques minimaux. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada